Musique Si vous n'êtes pas bien imposé, vous n'êtes pas classé, vous ne vous classez pas. L'imposé c'est deux minutes, pas plus de deux minutes de choses imposées sur une musique adéquate. Si vous ratez une des choses qui sont imposées, vous pouvez perdre aussi bien deux, trois places là. Et après, quand vous avez ce classement là, de cet imposé libre, alors là, vous faites le libre après. Jacqueline Vaudcrane, entraîneur de l'équipe de France, celle qui a formé Alain Calma, vous a expliqué les subtilités du patinage en couple. C'est la première fois que je sors un couple acrobatique, parce que j'ai fait beaucoup de danseurs. J'ai fait les guels sur le podium, j'ai formé les gamichons martins sur le podium en danse. Mais en couple, j'en avais jamais fait. Jacqueline Vaudcrane, le couple c'est vraiment celui qui a les faveurs du public. Ah oui, oui, parce que d'abord, c'est un homme et une femme qui dansent ensemble en se tenant, en se regardant, en faisant des mouvements. Ça n'a plus de raison de se promener pendant cinq minutes, en patinant ensemble, un homme et une femme, que quelqu'un tout seul qui s'agite, on ne sait pas très bien pourquoi. Et vous avez en plus les sauts portés, les sauts lancés, qui double de l'effet. Parce que c'est le même saut, mais le garçon l'aidant à sauter, elle se lance à la côte, c'est-à-dire un accès, c'est-à-dire un tour et demi en parallèle. Vous voyez ? Bon. Là, c'est leur programme de championnat, c'est le deuxième couple américain, le frère et la sœur. C'est la mode américaine, vous voyez, il faut aller vite. Quand c'est long, ils disent qu'on se traîne. Ils n'aiment pas le patinage long. Jamais un Russe n'aura deux attitudes différentes comme ça. Les Russes, ils se mettent en armes. Alors là, ils s'y sont mis un peu, les Américains, vous voyez, ils essayent un peu. Ils essayent de faire des passages, mais ça ne leur va pas. Ils sont moins bien que les Russes. Alors, les Russes le font avec une arme, tout ça. C'est des danseurs. En général, ils prennent les patineurs quand ils ont déjà fait de la danse. Ils sont danseurs avant d'être patineurs, je pense. Tout petit, petit, ils doivent danser. Et maintenant, Patrick Perra, le grand espoir de l'équipe de France. Il vise le titre, il sera chez lui à Lyon. Il rassure ses supporters. Patrick Perra, on se retrouve à 48 heures de l'ouverture des championnats du monde. Vous avez repris contact avec la compétition. Alors, tout d'abord, cette blessure, un mauvais souvenir. Et maintenant, c'est complètement cicatrisé et je ne ressens presque aucune douleur. J'ai un peu mal à la fin d'un entraînement de livre, mais c'est à peu près tout. Oui, il connaît bien Lyon. D'ailleurs, écoutez-le, mais pour lui, il faudra confirmer Grenoble. Troisième. J'ai commencé à Lyon à l'âge de 5 ans, à l'ancienne patinoire des Bretons. Et je suis revenu pour les championnats de France il y a 3 ans. Et depuis, je n'ai pas repatiné à Lyon. Un avantage toutefois, il connaît ses adversaires. Il vous les présente. Le tchocoslovain, Gondré Népela, d'abord. Et puis, le champion d'Amérique, John Petkovic. J'ai eu l'occasion de les juger, malheureusement pas au championnat d'Europe, mais vous connaissez leurs valeurs. Oui, je les connais depuis de nombreuses années. On se retrouve toujours tous les ans, alors je les connaissais bien. Et puis nous, nous nous sommes permis d'y adjoindre à cette liste Népela Petkovic un jeune Allemand, Jan Hoffman, 15 ans. Le plus jeune des championnats du monde. Il sera assurément la coqueluche du palais des sports. Et il est formé par Frau Müller, qui n'est autre que la mère de Gabriel Sefer. Jan Hoffman. Chez Lafitte, organiser des championnats du monde, ce n'est pas une opération de tout repos ? Non, ce n'est pas une opération de tout repos. Ça a posé énormément de problèmes. Mais enfin, j'espère que maintenant, le rodage a été effectué et que tout va se présenter dans de meilleures conditions. Nous avons, au point de vue concurrents, des concurrents qui sont vraiment de valeur, tels que Népela, tels que Patrick Pera, etc. Et j'espère que ces championnats du monde seront une grande réussite pour le sport et la ville de Lyon. Aujourd'hui, les imposés, en piste Népela, champion d'Europe. Et bien oui, Népela, à l'issue de la première journée, est en tête, avec 3 points d'avance, 2,2 points exactement, sur Patrick Pera. C'est là une grande performance pour le français qui garde en ligne directe son adversaire numéro 1, Népela. En piste actuellement, le champion des Etats-Unis, Petkevich. Petkevich est actuellement classé 5e à l'issue de la première journée, avec 70 points de retard sur Népela. C'est dire que cette tasse sera très difficile, même au prix d'un libre exceptionnel. Et maintenant, nous avons rendez-vous avec Hoffman, la petite merveille dont nous vous avons parlé hier soir, la future coqueluche du palais des sports. Et bien, il est actuellement 4e, distancé de 69 points par Népela. Et dans le patinage artistique, ce qui compte le plus, ce n'est pas la précision de la boucle, mais l'attaque, c'est-à-dire le bec de boucle, l'amorce de la boucle. Numéro 15, Patrick Pérat, France. Regardez la concentration du français. Rien n'est perdu pour Patrick Pérat, deuxième à 2,2 points de Népela. Je vous le rappelle. Et ce soir, au palais des sports, les imposer des couples, tous sur la même musique. Très joli chaud porté. Mais nous avons tenu pour vous montrer que nous étions vraiment en pleine activité, en pleine actualité, à prendre le son sur la piste même. Cela se passait hier soir, de 21 à 24 heures. Là, les Polonais, sur un air, on peut le dire, du pays de l'Est, une casa de choc très enlevée, à respecter cette musique, prise, je vous le rappelle, au Vélodrome d'hiver, dans l'ambiance même de la compétition. C'était là le dernier entraînement. Quelques astuces de notre caméraman Marcel Caron et tout de suite, faisons connaissance avec le couple britannique. C'était le couple britannique. Et maintenant, nous allons retrouver, en liberté pourrait-on dire, la championne d'Europe du couple. Une jeune soviétique qui s'octroie pour l'instant, quelques instants, des détentes. Elle va retrouver son partenaire, ils sont champions d'Europe tous les deux. Titre conquis à Zurich, Ils entendent bien remporter la couronne mondiale ici à Lyon, malgré la concurrence américaine et canadienne. Mais ils sont quand même plus classiques. Le côté balai ressort incontestablement de leurs prestations. N'arrivez pas en retard, ils passeront à 19h30. Le patinage, surtout, n'exclut pas la beauté et la grâce. Telle la candidate canadienne. Et sur ce sourire venant de Suisse, nous allons prendre congé. Bonne soirée à tous. À l'issue des figures imposées, Patrick Perra et André Venepella ont fait le vide autour d'eux. Eux seuls se disputeront demain soir la couronne mondiale. Nous avons retrouvé Venepella qui nous confie sa satisfaction et aussi ses espoirs pour demain. Je suis très satisfait après ces figures car j'ai beaucoup mieux patiné qu'à Zurich lors des championnats d'Europe. Je me sens très bien et j'espère que tout marchera bien demain. Patrick Perra. Remarquablement placé, Patrick. Lui aussi est content. Patrick Perra, deuxième à huit dixièmes de point du Tchécoslovaque Népela après les imposés. C'est une excellente position et pourtant vous avez quelques reproches à vous adresser. Oui, j'ai très bien fait la cinquième figure qui était les paragraphes boucles avant et j'aurais pu mieux faire la dernière figure. J'étais alors à deux dixièmes de Népela avant la dernière figure et j'ai perdu six dixièmes sur cette figure sérieux en soi. Bon, enfin, j'aurais pu patiner un tout petit peu mieux mais je suis très content quand même de ma tenue dans l'ensemble de ce championnat en imposé. Patrick, c'est la porte ouverte, on peut le dire, ou laissée ouverte à la médaille d'or. Il va falloir se battre avec ce diable de Népela qui est un vieux routier des patinoires. Comment cela va-t-il se passer ? À quel moment va se faire la décision entre vous deux, pourrait-on dire ? Ça, je ne sais pas. Vous savez, ça va être très serré. Les figures libres, on ne peut pas prévoir. Nous sommes de valeurs à peu près égales, je pense. 12e demain Pera, 13e Népela. Hier soir au palais des sports. Les soviétiques, Serminova et Soukekin, ils sont leaders actuellement. Avec 1.8 d'avance, au championnat d'Europe, ils étaient classés 2e. il semble qu'ils puissent abandonner ce soir le titre de dauphin. Sur l'image de gauche, les champions d'Europe et du monde en exercice. Vous les verrez tout à l'heure. Nos champions du monde et nos champions d'Europe. Boudina et Oulanov. Deuxième, avec 1,8 de retard. Ce soir, ils mettront leur titre en jeu face à leurs compatriotes mais aussi face aux Américains. Nous en reparlerons. 1,8 de 3,8 de Les Américains, Starbuck et Kenneth, troisième, à 3,8. Contraste total dans le style. Hier, l'expédition était de 2 minutes. Ce soir, dans le programme libre, 5 minutes. Nos Français, Florence Kahn et Jean-Roland Rackle. Et pour terminer ce panorama, l'esthétique sur la glace, Bézik Sandra, Bézik Val, 2 jeunes Canadiens. Un régal des yeux. Vous avez pu vous faire une idée des chances de chacun. Un, verdict ce soir, un conseil, n'arrivez pas en retard. Hier soir, au Palais des Sports. Ces 2 jeunes Américains ont été la révélation pour le public lyonnais, lequel ne s'y est pas trompé, les ovationnant chaleureusement. En effet, il faut dire que les juges ont quelque peu avantagé les 2 couples soviétiques. Non pas Rodina et Ulalov, qui sont les champions incontestés, mais les 2e, qui étaient en concurrence très sérieuse avec les jeunes Américains. Ceux-ci ont pris tous les risques, vous allez pouvoir le constater, déjouant parfois le classique, mais réjouissant le public. Retenez leur nom, Starbuck, Chalet. Leur joie sur le podium faisait plaisir à voir. Tout de suite, Ludmilla Sirmnova et Andrei Surekine. Avant cette épreuve, ils étaient premiers au classement, avec 1,8 point d'avance sur leurs compatriotes Rodinov, Rodina et Ulalov. Là, c'est plus classique, plus coulé. Vous allez pouvoir constater que dans quelques instants, que même les meilleurs ne sont pas à l'abri de la faute. Aïe, ça coûte la médaille d'or. Et enfin, les maîtres. Rodina et Ulalov, champions du monde en 69, en 70, en 71. Leur première place ne souffre absolument aucune contestation. Un régal de précision, de symétrie, de grands champions. Prenant plus de risques que leurs compatriotes classés deuxièmes. Leur première place ne souffre, des événements de détachédenes. Plus de risques grandurs cétéras 3,5 fois duonz célèbre. Mais quand même ils apportent en 80, 100 voitures 15,見ビu delegats calme. Quand ils puissent la preferent ouplique, c'est un bac13. La poêle de précision est une bonne figure Wahr務. Mais pour qui resonance, c'est plus classique, 70. Les毛, c'est plus font telefonuse, c'est plus classique. Leur 1. Sous-titrage FR ? Maintenant, la cérémonie des médailles. Champion du monde du patinage par couple pour l'année 1971. Médaille d'or. Et non, c'est la cérémonie. Les jeunes américains, tous se rirent. Ils n'en espéraient peut-être pas tant qu'on arrive en Europe. Quel bel exemple reçu ce soir, mademoiselle. Vous avez raison. Ce soir, au palais des sports, titre, messieurs, Népéla, Pérat. Réponse à 23h. Ambiance des grands soirs, hier soir, au palais des sports de Lyon. En effet, le titre de champion du monde de patinage artistique. Catégorie, messieurs, se jouait entre André Népéla, le tchécoslovaque, et Patrick Pérat, le français, et de surcroît, lyonnais. D'entrée, Patrick montre qu'il connaît son numéro sur le bout du patin. Il a toutefois le handicap de patiner juste devant André Népéla, c'est-à-dire en 12e position, le tchécoslovaque en 13e. Il y a toujours un doute dans l'esprit des juges. À gauche, Népéla. En effet, dans la cotation, si l'exhibition du français était remarquable, il fallait quand même garder une marge de sécurité pour noter celle d'un épée-là. Pendant une minute, Patrick Pérat a pu caresser son rêve, être champion du monde. Son séjour aux Etats-Unis, il y a un an, sous la direction d'un professeur américain, a multiplié les sauts dans son numéro. Mais attention ! À ce moment-là, silence et stupeur dans la salle, et Patrick, courageusement, repart. Il retrouve le rythme. Et surtout, son équilibre et sa maîtrise énergique. Il a été parfait hier soir, sans cette chute. On dit qu'en patin, on ne tient pas compte de la chute, mais rappelez-vous Calma, à Innsbruck en 1964. C'était du Grand Pérat hier soir. Mais ce fut aussi, il faut bien le dire, du Grand Népéla. Là, Patrick peut se permettre de prendre tous les risques. Il doit les prendre. Et pendant ce temps-là, dans les tribunes, Népéla regarde. Il sait que, dans l'esprit du public, mais surtout des juges, il a un avantage. Pérat fera le maximum. Là, il terminera deuxième. Le tout s'étant joué certainement entre ces deux champions, entre ces deux très grands patineurs, sur une question d'équilibre énergique. L'œil critique d'Alain Calma, critique et connaisseur, qui est venu encourager Patrick Pérat, qui est bien le meilleur patineur français que l'on ait vu depuis Alain Calma. Patrick est déçu. Il sait qu'il ne sera pas champion du groupe. Regardez Jacqueline Vaudcrane. Elle aussi est très déçue. Et Népéla des mains. D'entrée, on reconnaît aussi l'assurance du Grand Patineur. Et surtout, je vous le répète, cet atout incontestable, hier, la maîtrise nerveuse du Grand Champion. Regardez ce saut. Tout de suite, le public est conquis. Et à l'issue du premier saut, Alain Calma nous disait, ça y est, c'est gagné pour lui. Il sera champion du monde. Lui ne se contenta pas d'assurer. Il prit également tous les risques, démontrant sa remarquable condition physique et sa grande place. Il a 20 ans, il est de Bratislava. Le caractère déjà bien trempé par de multiples épreuves. L'année prochaine, il sera encore à sa peau. Après quoi, fort peut-être d'une médaille olympique, il pourra obtenir son visa de sortie et se rendre pendant 3 ans aux Etats-Unis, finir ses études, son grand rêve. hier, le spectacle était de qualité. Deux grands champions. Et Patrick Perra, surtout, n'a pas à rougir de sa défaite. Elle a été concédée devant un très grand messieur du patinage. Les notes, vous voyez, c'est presque parfait. 5-9 de moyenne. La médaille. La collade. Bref, il est championné. Patrick Perra surmonte sa déception. 3e, l'américain Petkiewicz. Et maintenant, 4e, nous retrouvons le jeune Jan Hoffmann, cet allemand de l'Est dont nous avons beaucoup parlé. Il a 15 ans. Son style est ahurissant. Lui, il les saute dans un numéro. Il ne les compte pas. Il les accumule. Il a terminé 4e. A Sapporo, il sera à surveiller. Assurément, de la graine de grands champions. Rappelez-vous, Hoffmann. Grosse influence, hier soir au palais des sports pour la finale du championnat du monde de danse. Tout de suite, en piste, les soviétiques Pachomova-Gorshkov. Champion du monde de l'an dernier, ils ont renouvelé le bail et titre mondial ne fut jamais autant mérité. En effet, ils ont donné hier une grande leçon à tous leurs rivaux. Les accords étaient parfaits. Sur leur rythme, on s'attendait peut-être à entendre une mélodie évoquant la steppe. Non, le thème était espagnol. La démonstration menait à bien. deux grands champions. Ils furent d'ailleurs les seuls à obtenir un 6, note exceptionnelle en patinage. Confirmant ainsi l'impression non seulement du public, mais aussi du jury. Il faut quand même reconnaître que parfois le public n'est pas du tout d'accord avec le jury. Cela se conçoit car le patinage a des moments imperceptibles. Seuls les connaisseurs peuvent s'y reconnaître. le moment du 6, contesté d'ailleurs. Et maintenant, deux jeunes Américains, Sauvemeyer et Slatky. Hier, ils avaient gravi la troisième marche du podium. les juges ont refait leur compte, les journalistes aussi et on s'est aperçus qu'ils méritaient la deuxième place. C'est donc la première place, la première médaille remportée par les Etats-Unis dans le cadre des championnats du monde disputés à Lyon. Un air qui rappelle les vacances et pourtant nous sommes sur la glace. Et quelle grâce ! Cette jeune Américaine, d'ailleurs, était radieuse sur le podium. Les Américains sont venus avec leur esprit habituel, c'est-à-dire largement ouverts à la compétition avec ses déboires, avec ses joies. Et lorsqu'ils reviennent avec une médaille, vraiment, on s'aperçoit qu'une médaille pour un champion, cela peut représenter encore quelque chose. Et maintenant, ils étaient deuxième hier soir à l'armise des Prés. Les Allemands Böck-Böck. Là aussi, du grand patinage. Et surtout, un public conquis. Alors ce soir, il n'y aura pas de place pour tout le monde pour assister au Libre d'âme à la patinoire. Vous irez peut-être danser, vous aurez certainement moins de place, mais essayez de le faire sur des patins. Pendant huit jours, nous avons eu le droit à un spectacle absolument grandiose. Le patinage est vraiment un sport merveilleux. Condition athlétique, mais aussi démonstration acrobatique d'une part, et surtout, l'esthétique. Bref, hier soir, une grande soirée. Ce soir, encore, un grand spectacle. L'autrichienne Chouba n'est pas très bonne en Libre, mais ne soyez pas étonnés, elle sera quand même championne du monde. Elle pourrait même se permettre de rester à l'hôtel sans tant son avance à l'issue des imposés est importante. Mais surveillez bien la canadienne Magnusson et la jeune américaine Janet Ling. Bonsoir, rendez-vous ce soir à 20h. les championnats du monde de patinage artistique se sont terminés hier à Lyon. nous vous présentons les têtes couronnées. Tout d'abord, le tchécoslovaque Népela. 20 ans de Bratislava. Un dieu sur la glace. Son rival malheureux, le français et lyonnais Patrick Perra. Patrick qui ne sait encore s'il disputera l'année prochaine les jeux en atriques ou s'il passera professionnel. Le jeune allemand de l'Est Jan Hoffmann, 15 ans, 10e l'an dernier, 4e cette année. À surveiller de très près. Les soviétiques Rodniva et Ulanov en couple. Là aussi, pas de discussion. Leurs compatriotes Ludmilla Shomova et Alexandre Gorchoff en danse. Pour terminer, Béatrice Shouba, la plus contestée des championnes qui avait acquis son titre lors des figures imposées. Et dans quelques instants, le petit lutin du Palais des Sports, un charmant petit bout de femme de 17 ans, l'américaine Janet Lynn. Elle a enthousiasmé le public. Vous allez la découvrir. Je vais vous laisser un autre et à votre plaisir. Plus que tout commentaire, les applaudissements qui vont saluer son exhibition vont vous prouver la qualité de celle-ci. et à votre et à votre «Fourgou » «Fourgou » «Fourgou » Cette jeune américaine âgée de 17 ans, je vous l'ai dit, a rejoint sur le plan de la notoriété ses compatriotes Carol Heiss et Peggy Fleming, qui on s'en souvient avaient obtenu trois fois la note 6 au cours des Jeux Olympiques de Grenoble. Janet Leen est incontestablement la plus brillante en libre, elle a obtenu deux fois la note 6, c'est-à-dire l'idéal. Elle va recevoir dans quelques instants des félicitations, et pas de n'importe qui, vous allez voir. Elle va découvrir ses notes, avec ses grands yeux, qui rayonnaient de joie samedi soir. C'était parfait sur le plan technique. Quelques larmes, et maintenant la note artistique. Regardez bien les deux 6-0. André Genepela, Pera. Deux fois 6-0. Et maintenant, pour les juges ce n'est pas important, mais j'ai senti que je n'avais jamais aussi bien patiné. Et je pense que c'est ça le plus important. J'étais déjà venue à Grenoble, lors des Olympiques. Le public, il est fantastique. André Genepela, un connaisseur. Elle n'a jamais aussi bien patiné, elle a patiné merveilleusement comme une grande championne, et chorégraphiquement c'était fantastique. Un nouveau style. Un nouveau style. Et si j'avais été juge, il y aurait eu plus de 6-0. Merci beaucoup. Une chose est certaine, Néphela, vous êtes championne du monde, mais elle le sera bientôt. Vous voyez la gentillesse de cette gamine. Adorable Janet Lin, vous avez fait la conquête du public lyonnais. Vous avez pu suivre ses reportages grâce à Marcel Caron, Fernand Massard et Georges Bensey. Merci.